Monsieur Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors réguler et réglementer les opérations de l'importation, comment assurer aujourd'hui une complémentarité et une transparence dans l'octroi des autorisations sans pour autant perturber le marché ? Quelle est votre réponse, monsieur Ali Bey-Nasri ? D'abord, il faut saluer cette initiative. Pourquoi ? Parce que les bénéficiaires de l'importation, c'est-à-dire les entreprises concernées par leur revente en l'état, n'étaient pas au fait des critères d'attribution, des quotas, n'étaient pas au fait des délais de réponse. Et ça empêchait un peu la maîtrise des importations. Pourquoi ? Parce qu'un importateur pour la revente en l'état doit avoir une prévisibilité vis-à-vis de son fournisseur. Et là, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il remet une domiciliation préalable qui peut-être peut changer avec les cours boursiers. Donc, il doit refaire en quelque sorte l'opération ou demander une rectification. C'est une excellente initiative. Un, le ministre a parlé de transparence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque part, c'était pas tellement transparent. Pour la transparence, c'est très simple. Critères, donc, d'attribution, que tout le monde sache comment c'est fait. Et surtout, des prévisions d'approvisionnement échelonnées pour que l'importateur puisse, donc, s'organiser en conséquence. Point de vue financier, point de vue capacité de stockage et tout. Donc, c'est très, très important. Cette initiative est très importante pour voir. Alors, on consacre les principes de la transparence. On est en rupture avec les pratiques antérieures aujourd'hui. Monsieur Ali Bey-Sahran Asri, c'est la nouvelle vision, c'est la nouvelle feuille de route que s'est assignée le ministère du Commerce ? Absolument, parce qu'il est très proche. Il a prôné la concertation. Il est en train de la réaliser. En tout cas, il est au début de sa réalisation parce qu'il a fait un dénoncé. Donc, ce que ça va être, et ça, c'est, en quelque sorte, les opérateurs attendent ce qui va en retourner parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont au niveau de ce ministère. Quelle est la durée ? Parce qu'il n'y a pas de réponse sur la durée. Par exemple, la réponse, on ne sait pas comment ça va se faire. Mais en tout cas, la concertation, elle est nécessaire. C'est ce qui est manqué, notamment dans le monde économique. Il faut la saluer. Alors, mais comment assurer à la fois cette équation, M. Ali Bey-Nastri, c'est-à-dire assurer une importation pour la revente en l'État, pour répondre aux besoins du marché, mais sans pour autant à la fois porter préjudice à la production nationale ? Ça, c'est le défi qui est annoncé. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas la production nationale, si ce n'est dans ce qu'on appelle les grands produits. Dans les grandes familles de produits, on maîtrise. Mais, par exemple, tout ce qui est produit, donc, de première nécessité, sont maîtrisés. Et tout ce qui est issu, donc, des grandes entreprises, est maîtrisé. Mais tout le reste, je vous donne, par exemple, les textiles. Tout ce qui est textile, les cuirs, tout ce qui est... Qui peut me dire qu'on maîtrise les importations, ou du moins la production nationale ? Parce qu'il y a un grand marché informel, la... disons, la mécanique, en quelque sorte, telle qu'elle a existé actuellement, n'est pas très fiable. Donc, je vais redéfinir quelqu'un qui me dise quelle est la production nationale dans son tube. Un seul, parce que je vous cite, une filière. Et on peut étendre. Il y a un ministre qui avait parlé, donc, des productions de chaussures de 34 millions, donc... Et peut-être les chiffres qu'on lui a donné, mais en tout tas de causes. Elles demandent à être étayées, et surtout, dans toutes ses dimensions. C'est complexe, le... je dis, le défi du ministre, il est complexe, parce qu'il fait face à un marché informel, où les informations réelles ne remontent pas. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir mettre en place des structures, en parallèle d'Algex, qui doivent assurer aujourd'hui cette statistique nécessaire pour affiner les politiques mises en place actuellement, en matière, bien sûr, de l'importation, également, c'est le même principe pour l'exportation ? Moi, je pense d'abord qu'il faut démarrer du principe qu'a, donc, édicté, donc, le président de la République, c'est d'importer ce qui nous manque. Ben, c'est très simple. Ce qui nous manque, les matières premières ne sont pas fabriquées. Il y a de grandes familles. La pièce de Rojange n'est pas fabriquée. Certains produits pharmaceutiques ne sont pas fabriqués. Donc, il y a des filières où nous savons qu'il n'y a pas de production nationale. Voilà, c'était, donc, le cas du bois, où il y a pratiquement, donc, une pénurie, parce que c'est rentré, en quelque sorte, du bonheur. L'approche a été administrative. La connaissance de ce qui nous manque, notamment dans les grandes filières, elle est nécessaire. Je pense qu'il peut y avoir un rapprochement entre l'ONS, qui traite, donc, les statistiques, et pourquoi pas intégrer, donc, les grandes écoles, les comblements nationales des statistiques. Donc, trouver les formules qui collent au terrain sur la connaissance, en tout cas, ce ne sera pas totale, mais en tout cas, partielle, ou du moins, dans les créneaux que je vous ai cités. Et ça, ce n'est pas tant. Il n'y a pas de pièce de Rojange en Algérie, si ce n'est que très peu. Je ne parle pas des pneus, certaines... La batterie qu'on commence à fabriquer. La batterie, les filtres et tout. Mais c'est très, très peu par rapport, donc, aux pièces de Rojange du modèle général. Donc, il faut aller dans ce sens. Ce qui est produit est plus ou moins maîtrisé, du moins dans les grandes familles. Mais pour le reste, ça n'allait pas. Comment faire ? Ça, c'est le défi qui est lancé au ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Je pense qu'on doit, c'est le moment d'aller vers un recrutement de compétences au niveau des ministères. Mais est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place, par exemple, des cellules de veille qui puissent aussi accompagner, surveiller le marché à l'international ? Puisque certains produits aussi sont sujets à des fluctuations au niveau des marchés mondiaux, M. Ali Bey-Nassri. Avoir, par exemple, des cellules avec des traders qui suivent le marché, pour éviter aussi certaines pratiques que nous avons connues par le passé, comme la surfacturation. La veille réglementaire, ou plutôt la veille des marchés, elle existe au niveau du ministère du Commerce en ce qui concerne la production nationale. Ils savent, à travers les opérateurs et les producteurs, tout ce qui est produit ici. Mais, il y a beaucoup de choses dans cette partie-là. Quand vous parlez de veille internationale, il n'y a pas, à ma connaissance, de grands experts, ou du moins, il n'y a pas de grands personnels qui existent à ce niveau-là. Il faut que le ministère du Commerce, comme d'autres ministères, doivent donc recruter de la compétence. Et je pense que, dans ce sens-là, la refonte de la fonction publique, elle est nécessaire. Il ne s'agit pas de recruter un universitaire, tout simplement, mais un universitaire qui soit en adéquation avec, donc, le poste occupé. Il y a certains postes qui, pratiquement, ne figurent pas au niveau, peut-être, de la fonction publique. Mais, on a besoin de spécialisation, on a besoin d'études très précises. Et c'est ces gens-là, c'est ces jeunes qui vont être recrutés, cette ressource humaine, qui va nous permettre, même si ce n'est pas au début, mais en tout cas, au bout d'un certain temps, d'avoir une connaissance précise et la maîtrise des chiffres. La maîtrise des chiffres, c'est un problème, donc, qu'il faut régler au plus tôt possible. Mais, il y a eu aussi, parallèlement, M. Ali Bey Nasseri, la création du Haut Conseil de régulation des importations. Ça lui incombe, aussi, de mettre en place une stratégie, cette vision, puisque nous avons vu qu'il est au niveau, bien sûr, suprême de l'État. M. Ali Bey Nasseri. Le Haut Conseil, c'est ça. C'est-à-dire que les chapeaux existent. On sait ce qu'on veut. La mise en œuvre est difficile. Le Haut Conseil peut le dicter, donc, des orientations, des pistes, en quelque sorte, donner le cap. Mais, qui va mettre en œuvre ? Je pense que, là, c'est l'un des problèmes. Mais, il a de larges prérogatives. Il peut consulter tout organe ou toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux, différents travaux, M. Ali Bey Nasseri. Oui, il est susceptible. Mais, va-t-il le créer ? On a besoin, et je pense que c'est aussi un autre problème, la mise en œuvre de toutes les décisions qui sont prises. Ça, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, mise en œuvre de toutes les décisions qui sont prises actuellement. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à la maîtrise, aujourd'hui, de nos importations. Le président de la République l'a bien indiqué. Il n'a jamais interdit les importations. Mais, il s'agit, aujourd'hui, de mettre en place des mécanismes de régulation pour la protection de la production nationale. Cela se pratique dans tous les pays du monde, y compris les plus capitalistiques, comme, par exemple, les États-Unis. Est-ce qu'on a des indicateurs, aujourd'hui, par exemple, sur les chiffres et les niveaux de nos importations ? Est-ce qu'ils sont en hausse ou ils sont en fléchissement ? Ils sont en décroissance. En croissance ou décroissance ? Ils sont en croissance, si on se refait, par exemple, en 2019 et 2020. On était à 34, on est passé à 37, à 40, à 44. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le montant, la valeur des importations est intimement liée aux produits qu'on importe et qui sont, pour certains, et les plus grands, soumis à la bourse. Les céréales ? Par exemple, donc, le poste alimentaire. L'aliment de l'étail ? Bien sûr. Donc, on ne peut pas maîtriser la valeur des importations parce que la fluctuation des cours boursiers a été émoliée à la géopolitique, à beaucoup de choses. Donc, ce qui s'est passé en Ukraine a impacté, ce qui s'est passé au niveau de la mer Rouge, ça a impacté. Donc, on n'a pas les moyens. Ici, sauf si on avait l'autosuffisance. Ça, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas dire à l'avance, voilà ce qu'on va faire. Et on s'est souvent planté en disant on va réduire et ça a augmenté parce que, je vous dis ça, ça s'est passé en 2016, en 2017, en 2018. Donc, faisant, je pense que l'orientation du président de la République, la valorisation des produits, l'intégration, l'attractivité du pays pour les IDE, je pense que c'est cette orientation stratégique du président qui va petit à petit aller, créchendo, vers l'autosuffisance dans certains produits. Par exemple, je parlais de la plasturgie. Il n'est pas normal qu'on importe l'équivalent entre 800 et 1 milliard de dollars de produits dérivés de la plasturgie, sachant que la matière première, c'est du gaz. Donc, toute exportation de gaz brut va au détriment de la valorisation. C'est à peu près, on peut multiplier par 100. Tout ce qui est actuellement dérivé du plastique, c'est une... Comment on peut parler aussi de l'importation des dérivés de phosphate, c'est entre 500 et 600 millions de dollars d'importation. Donc, tout ça va nous amener à aller, créchendo, vers une montée dans l'intégration de la valorisation et la réduction automatiquement des importations. On doit avoir automatiquement ces statistiques, cette vision, cette stratégie à moyen et long terme, avec des chiffres affinés, avec des professionnels qu'on doit impérativement aujourd'hui impliquer. Bien sûr, en associant ce que vous avez déclaré à l'instant, M. Ali Beynasri, des éléments de la réussite de cette stratégie, à savoir l'ONS et également la révision de règles de la fonction publique. Oui, ça c'est impératif. Il est temps maintenant de changer de logiciel, d'aller vers les métiers. Les produits sont de plus en plus complexes. Quand vous allez, par exemple, à la douane, il y a la direction du tarif douanier, c'est des jeunes qui sont excellents, qui sont arrivés à éclater le tarif douanier de 6 000 à 16 000 suppositions tarifaires. Mais c'est tellement complexe que la définition de ce qu'on appelle l'arborescence de l'origine devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que la vie centrale des douanes doit aller recruter, donc chez les polytechniciens, doit aller recruter au niveau de l'agriculture, doit aller recruter au niveau de ce qui est mis, de ce qui est... Ça, c'est impératif si on veut maîtriser vraiment ce que nous important, parce que les laboratoires d'essai, on sait qu'on est en train de mettre en place les laboratoires d'essai, mais il faut le faire et aller accélérer dans son sens. Et ça va permettre un peu d'éviter certaines pratiques que nous avons connues par le passé, comme la surfacturation également, cette maîtrise un peu des marchés avec des spécialistes de différents secteurs, différents domaines également, M. Ali Benassri. La surfacturation, c'est un mal endémique, j'allais dire. On n'arrive pas à la saisir. En tout cas, il y a ce qu'on appelle... Il y a eu des propositions qui ont été faites, et le Code des douanes a intégré un article, 90 bis, qui faisait quoi ? Qui ont autorisé la douane à faire ce qu'on appelle un contrôle avant embarquement. Je pense qu'on doit passer par là. Contrôle avant embarquement, c'est-à-dire les pays sources de surfacturation sont connus. Ils sont connus à travers le monde. Ils sont connus. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Ce qui s'est passé au niveau de... Si on a connu un ramadan excellent cette année, c'est parce que les mesures répressives ont été tellement importantes. que personne ne s'est risqué. Je pense qu'au niveau de la surfacturation, il faut qu'on sache d'où ça vient, et les techniques, et les outils existent pour atelier, pas pour annuler, mais en tout cas pour atelier, et ce qu'on appelle la demande préalable d'importation. Il ne faut pas donc se retourner. Quand on a un marchandise arrive, il faut qu'on a contrôle au débat. Mais quand vous dites que nous connaissons les pays de source de la surfacturation, est-ce qu'il faudrait aller vers l'origine des pays, des produits importés également, M. Ali Benassri ? Commencer par cette étape. Bien sûr. On parle des immigrants arabes, pays de la surfacturation. Il y a aussi ce qu'on appelle. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la loi de Paqueto. Il ne s'agit pas d'aller dans des importations 200 000, 300 000, 200 000. Il y a des importateurs qui sont 100, 200, 300 millions de dollars. Donc, il faut appliquer la loi de Paqueto, aller là où il y a beaucoup d'argent. Alors monsieur Alibé Nassri, moi je voudrais pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction revenir sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr les importations, les exportations, la régulation et la mise en place d'une réglementation qui permettent à la fois d'assurer cette régulation sans pour autant porter atteinte bien sûr à disponibilité sur le marché. C'était l'indication et la précision du président de la République. Aujourd'hui on parle de la nécessité de mettre en place une feuille de route qui peut permettre de créer un équilibre entre les importations et les exportations en hydrocarbures. Comment assurer cet équilibre entre les deux monsieur Alibé Nassri puisque dans la feuille de route du commerce extérieur c'est d'exporter et de réguler les importations à la fois et promouvoir la production nationale. Pour l'importation on a déjà donc discuté de ce qui doit se faire naturellement c'est à dire l'importation doit venir en complément de la production pour autant que la production nationale soit là et puisse répondre en termes de qualité et de prix. Ça c'est aussi les conditions. Pour l'exportation c'est différent pour l'exportation d'abord partons du principe qu'on exporte l'excédent mais généralement moi je suis pas tellement de ceux qui disent on exporte l'excédent on doit exporter pour un marché il faut donc le prévoir il faut l'identifier et travailler une année avant d'aller vers ce marché là. C'est pas donc une fois qu'on a on a eu des excédents donc dernièrement d'oignons enfin une certaine période le ministère de l'agriculture a fait une bonne chose c'est à dire qu'elle a ouvert un comptage je crois assez important ça a permis donc d'exporter parce qu'il faut pas disparaître sur un marché d'oignée. Maintenant pour l'exportation du modèle général il y a un potentiel actuellement je veux citer le cas de la date on allait sur une exportation de plus de 100 000 tentes cette année cette saison donc de l'exportation des dates. On était sur 60 000 on est passé à 75 78 000 et là on va à plus de 100 000 tellement le potentiel est important il y a eu très bonne récolte abondante on avait les prix qui sont plus ou moins disant accessibles au niveau national mais on but sur une contrainte qui a toujours été donc renovée c'est la contrainte logistique. Nous sommes nous avons actuellement oui nous avons actuellement en attente au niveau de nos ports et de nos aéroports donc des dates qui attendent donc d'être exportées malheureusement ce n'est pas le cas le frais taérien il est pratiquement aux abonnés absents parce que faute de moyens. Et quand vous dites on bute sur des aspects logistiques logistique vous faites référence à au transport aussi bien maritime qu'aérien. Absolument. Le frais pour les deux. Pour les deux. Par exemple pour le pôle maritime nous dépendons donc de campagnes intergères il y a trois majors et il n'y a pas de réfères. Les attentes sont de trois semaines c'est pratiquement donc l'année passée. Sur la grenade, la grenade pour l'instant je ne sais pas ce qui se passe mais en tout cas les exportateurs sont actuellement très déçus. Pourquoi très déçus parce qu'ils ratent ces opportunités des marchés, des commandes qui sont là en attente. Quand on les, à chaque fois on leur dit ça va peut-être demain au prix de demain je pense qu'il faut donc se pencher sur cette question là pour ne pas rater donc totalement en la société déjà trop tard. Et puis bien sûr maintenir notre position de leader sur les marchés internationaux en termes d'exportation de la date qui est très sollicitée à travers le monde notamment en cette période de Ramadan et d'autres périodes également monsieur Ali Ben Nassri. Actuellement nous avons beaucoup de demandes sur la fraise. La fraise angérienne commence à prendre une part des marchés. Alors là c'est aussi la même chose. La conservation c'est à dire la maîtrise de la température d'origine elle n'est pas là. Il faut ramener ça tout de suite et ça arrête. Si l'avion donc ne prend pas donc la palette ou les palettes c'est une marchandise qui est donc pratiquement bonne à jeter. Donc il faut. C'est des produits qui n'attendent pas. Voilà qui n'attendent pas. C'est des produits. Produits périssables. Alors ce qui était pour moi vraiment un déçu déçu c'est parce que quand il y a une possibilité d'exportation qui est là qui existe et qui n'est pas réalisée par faute de moyens sachant que l'aspect logistique a toujours été réclamé. Alors l'aspect logistique il faut le prendre en charge impérativement aujourd'hui puisque vous avez soulevé le problème de la date et des quantités importantes qui sont en souffrance au niveau du port faute bien sûr de transport. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément monsieur Ali Benassri ? Il faut régler impérativement la question du fret. Mais bien sûr. Il faut qu'on a... Il y avait une politique de restructuration de la CNAL pour lui permettre aussi de devenir un pavillon national leader au niveau du marché et au niveau de la région. Il faut impérativement procéder à sa restructuration. Absolument. Puisqu'on est dépendant du fret du transport étranger. Nous sommes à 97, certains 97, 98 ou 95, peu importe mais en tout cas on est dépendant. Des armateurs essentiellement français. Et c'est l'équivalent de 7 à 8 milliards de dollars. Il faut aussi maîtriser ce qu'on appelle les périodes. Nous avons des produits saisonniers. Il faut se préparer aux conséquences. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre les chargeurs qui sont les exportateurs de fruits et légumes, notamment de la date, et les services. Et le ministère du transport pour trouver une solution. C'est des produits saisonniers. En un temps d'observation, on a une période sur laquelle on peut faire, à soir, des prévisions d'exportation de ces produits-là. Pourquoi ? Et d'autant que la date c'est une production stratégique pour l'Algérie. En 2021, nous avions occupé bien sûr la 7ème place à l'échelle mondiale en matière d'exportation de la date avec l'équivalent d'un peu plus de 76 000 tonnes de tas d'une valeur de 79 millions de dollars. Avec 100 millions de tonnes, on pourrait être peut-être à la 5ème voire à la 4ème place. On a toute la légitimité, on a toutes les prétentions pour le faire. Pourquoi ? Un, le verger a augmenté d'une manière très importante. Nous sommes actuellement en train de donner des autorisations d'investissement sur la plantation des palmiers. Un, deux, nous sommes passés du 9ème rang de producteur au 3ème rang. Donc, nous avons toutes les prétentions d'être des acteurs. Il n'est pas normal que notre pays soit mieux que nous, sachant que nous détournons une date qui est qualifiée d'excellente date gustative et tout. Dégrette nord. Le verger, enfin, il est en train d'augmenter. Pourquoi pas ? Pourquoi pas être premier ou deuxième ou troisième ? Au rang mondial. Enfin, deuxième ou premier. Ça, c'est nos possibilités. À charge pour nous, donc, de s'occuper de cette filière. Alors, pour bien sûr aller vers cette exportation, est-ce qu'il faut aussi aller vers la création des filières impérativement pour les prendre en charge séparément et prendre en considération les spécificités de tous les métiers en associant, bien sûr, les spécialistes dans le domaine ? Puisque vous avez dans la stratégie qui a été déclinée par M. Zittouni, il parle aujourd'hui d'une action ou d'une approche participative et de concertation avec toutes les parties concernées. Les opérateurs, les experts, les secteurs. C'est ce qu'il nous faut. J'avais même suggéré, donc, et proposé à ce que la CACI soit l'espace de concertation. Parce que la CACI, c'est son rôle. C'est son rôle originel. C'est son rôle actuel. Elle doit absolument aller dans le sens de la récupération de toutes les filières et qu'il soit en son sein. Un, ce qui nous manque parce que la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise dépend de, du rapprochement avec les filières. C'est les filières qu'ils connaissent, c'est les filières qu'ils maîtrisent, c'est les filières qu'ils proposent. Et on ne pourra pas aller dans des généralités. Quand vous avez des filières importantes, je citerai par exemple, il y a une filière qui est celle des boissons, qui sont assez organisées, et bien, au niveau de la filière boissons, vous avez toutes les informations que vous voulez. Tant la production, tant que le chiffre d'affaires, et ça, c'est une organisation qui se dépend bien, parce qu'elle est professionnelle, elle est très précise dans ses propositions, et je pense qu'il faut imiter cette organisation. Et je suis de ceux qui disent, la Chambre de commerce doit s'ériger. En espace de concertation, c'est impératif que le regroupement que l'État puisse avoir dans un seul lieu, toutes les filières regroupées, et c'est les filières qui doivent faire des propositions dans tous les sens. Que ce soit l'investissement, que ce soit l'importation, que ce soit l'exportation, je pense qu'il faut s'organiser en ce sens. Alors, associé à l'université, pour la formation également dans le domaine de l'exportation, M. Ali Bey-Nansri, ou le commerce extérieur de façon globale, puisque nous avons vu, il y a aujourd'hui l'enseignement des questions liées au marketing, mais pas le commerce extérieur. Il faut le dire, c'est une vérité, il faut se l'avouer, les ministères, les administrations, ont besoin d'être vitalisées. Les administrations ont besoin de recruter de la compétence, elle existe. Un ministère du commerce doit avoir, donc tous les cadres doivent venir, de l'économie supérieure du commerce, des hautes études commerciales, et d'autres. Il est impératif qu'on recrute les personnes qui ont reçu une formation en adéquation avec les missions du ministère. Je ne suis pas de compte, c'est quelqu'un qui a fait sociologie, qui est au niveau du ministère du commerce, mais on doit aller, on doit préparer l'avenir. C'est-à-dire que la maîtrise des techniques du commerce international, les enjeux qu'en Algérie, avec l'Union Européenne, demain avec la SLECAF, avec la grande zone, il faut des spécialistes, des gens très pointus en ce sens. Les formations existent ici à l'étranger, mais il faut aller dans ce sens. Il faut se préparer à ces échanges. Il faut se préparer. On a perdu trop de temps dans ce sens. Il n'y a pas de véritable spécialiste avec tel accord ou avec tel accord. C'est tellement complexe, c'est tellement difficile, qu'on ne peut pas trouver des spécialistes. Aller même vers des juristes, pour des arbitrages internationaux, des avocats spécialisés dans le commerce international par rapport aux arbitrages. Parce qu'il y aura des arbitrages, il y aura des problèmes entre pays, entre États, entre entreprises, à l'international. Bien sûr, on a perdu, ça c'est connu, on a perdu un procès vis-à-vis de l'Union Européenne. Dans l'arbitrage. Dans l'arbitrage. Parce qu'ils ont, en quelque sorte, flashé sur ce qu'on appelle une des bigs des amulterates à l'époque. Et on s'est très mal défendu. Enfin, la personne, c'est très mal pour l'opérateur, on n'avait pas les compétences pour aller dans ce sens. Il faut que les mesures de défense commerciale soient maîtrisées chez nous. Alors, autre question que j'aborderai avec vous, également, M. Ali Ben-Nasri, avant d'aborder celle des auditeurs, qui sont très nombreuses ce matin. Les entreprises aussi, parallèlement, est-ce qu'elles devraient commencer à avoir grain, de telle sorte à mettre en place des quantités destinées essentiellement à l'exportation ? Certaines disent que nous exportons l'excédent, or que dans d'autres pays, les entreprises exportatrices produisent exclusivement pour l'export. Quelle est votre réponse ? Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi ? J'avais fait la proposition sur les terres en jachère. On avait donc... Pour l'agriculture. Pour l'agriculture, on avait 3,5 millions d'hectares de terres en jachère. J'ai dit pourquoi ? On ne va pas attribuer 500,000 hectares destinés à l'exportation. Pourquoi ? Parce que ça ne vient pas au détriment du machin national. Mais dans les 3 millions, il y a aussi les terres de privés. Non, il y a les terres de privés, mais en tout cas, on peut... Il y a une extension. L'avantage de notre pays, c'est d'aller en extension au sud. Mettons en place des fermes, tout ce qu'on a dit, dans nos terres, aux gens qui veulent aller exclusivement à l'exportation, parce qu'ils préparent un produit par rapport aux exigences de marché dans les. Il y a la connaissance, et je dis toujours, notre avantage, c'est la précocité, l'arrière-saison et même l'extra-précocité. Utilisant ça, j'ai deux modèles dans ma tête qui ont réussi parce qu'ils travaillent spécifiquement sur l'exportation des produits demandés par le marché européen qui n'ont absolument aucune difficulté pour exporter. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les règles de marché et la liberté d'entreprendre doivent être aussi préservées. M. Ali Benassri, rapidement sur le commentaire de l'auditeur. Bien sûr. Maintenant, il y a un choix entre l'État régulateur et l'État acteur. Donc, il faut aller dans le sens de la définition. Je suis de ceux qui disent que l'État régulateur se supporte. L'État régulateur, mais pas l'État qui interdit. Voilà. C'est-à-dire, l'État n'est pas acteur, mais l'État est régulateur. Trace le cadre, défile le cadre global. La loi. Pour tout le monde. Mais que l'État intervienne d'une façon ou d'une autre au niveau du terrain, je pense qu'il faut revoir un peu cette situation. Alors, quel rapport entre l'export et la régulation des importations ? C'est une problématique de réglementation de marché interne soumise à des autorisations. Donc, ce sont les acteurs, c'est-à-dire les opérateurs concernés qui subissent et qui subissent, qui doivent évaluer la situation et proposer des alternatives sans causer de crise. Il faut les associer impérativement puisque nous avons vu avec l'installation de la commission de recours, le président de la République a fait recours, a fait appel, bien sûr, à l'organisation patronale pour être représenté, pour parler des préoccupations des opérateurs et des entrepreneurs algériens. Monsieur Ali Bey Nasser ? Si les choses mentionnées normalement, on n'aurait pas besoin de commission. Mais donc, ça a été imposé parce que le président de la République a jugé que son orientation doit être appliquée. C'est ça. Donc, pour cela, il a donc préféré... C'est pour mettre fin au dysfonctionnement qui existe actuellement. Puisque nous avons mis en place des lois attractives, il faut maintenant booster les investissements. Voilà. Maintenant, je vous dis, toutes ces commissions, la qualité de leur travail dépendra donc de la volonté, elle est là, la volonté politique, de lever, de lever donc les contraintes, le traitement des dossiers. Il faut aller dans leur mise en œuvre. Je pense que c'est ça qui est la principale orientation. Mais c'est bien d'avoir un recours neutre en quelque sorte, de ne pas laisser l'opérateur face à une administration qui peut être à une main de fer où il ne pourra pas se retourner. On a vu beaucoup de cas comme ça et c'est une décision donc qu'il faut saluer. Alors, vous avez également ce commentaire de l'auditeur, monsieur Ali Bain-Nassri, qui dit que le climat des affaires n'est pas seulement les avantages fiscaux, parafiscaux et financiers, mais en fait, c'est une question de souplesse et d'élasticité juridique et réglementaire par l'instauration d'une transparence et de la bonne gouvernance, notamment au niveau des organes de contrôle, d'octroi, d'autorisation et d'agrément. Quelle est votre réponse ? Il faut faire preuve de souplesse pour rapport à ces questions qui sont éminemment stratégiques puisque si nous avons du retard, d'autres pays vont prendre nos parts de marché au niveau international. Vous avez cité la date, malheureusement, certaines quantités sont en souffrance. D'autres pays vont prendre ces quantités et aller vers, c'est-à-dire combler ce déficit que l'Algérie pourrait avoir. C'est clair, ça c'est clair. On a l'Arabie saoudite qui arrive en premier alors qu'on peut être les premiers exportateurs de date. Si vous parlez au marché, il ne faut pas ce qui est à revenir parce que vous êtes là pendant de nombreuses années donc à l'écart parce que quelqu'un va prendre votre place. Mais en tout état de cause, moi je pense que, et je reviens à l'instruction de M. Zittoni, il a énoncé deux choses, la transparence et le rapprochement, c'est-à-dire la concertation et l'organisation de l'activité et de l'importation. Je pense que c'est les maîtres au mot. Concertation, transparence, rapprochement. Je pense que ça doit être une vertue pour toutes les administrations pour avancer. Et on constate aussi que sur la question de la régulation du marché interne, tous les produits sont disponibles sans qu'ils aient atteint quand même des pics en termes de prix. Donc c'est à peu près au dit premier jour un pari réussi. Oui, ça a été réussi parce que ça s'est préparé avant mais surtout, surtout, en quelque sorte, il n'y a pas eu un captage dans ce qu'on appelle des rentiers au milieu. Donc ça, c'est très important. Ça a permis de maîtriser de l'abond à l'avane. Il faut donc retenir une expérience qui a réussi, il faut la retenir et il faudra que la dupliquer par ailleurs. C'est le même principe pour les exportations, les opérations réussies. Il faut les encourager aujourd'hui dans certaines filières qui sont très importantes. La date, c'est stratégique. Il faut la préserver et la maintenir. Et c'était l'orientation du président de la République. Il faut le rappeler, monsieur Ali Ben-Nasri. Certains disent pourquoi ça devrait être une instruction parce qu'on a été leader dans l'exportation de la date et cela dure depuis pratiquement les années 70. Oui, mais en tout cas, c'est l'évolution qui est. Donc il y a un savoir-faire qui est aujourd'hui installé. Pour ne pas le citer, considère qu'il y a une menace de la date algérienne et qu'ils sont en train de voir comment ne pas nous contrer. Mais en tout cas, voir comment avec les... Ils ont peut-être des moyens de le faire pour essayer de nous geler sur le marché. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont constaté qu'en Algérie, exportée, je vous dis, je vais dans le chier, 23 000 tonnes. On était en 2014. Nous sommes cette année, incha'Allah, on va atteindre 100 000 tonnes. Le taux de progression est tellement important que ça a inquiété ce pays. Ils se posent la question. Il faut féliciter les producteurs. Voilà. Comment faire avec... Mais le maître mot de ce que je veux dire, c'est... Le pays, c'est les Imeras, Amra, Béroni. Je pense que moins d'administration dans les affaires, je pense que on peut aller peut-être mais plus de concertation. Moins de présence, mais en tout cas plus de concertation. C'est cette concertation qui va donner... Offrir de la souplesse. Oui. Il faut que l'opérateur sentent qu'il y a la confiance. La méfiance détalise tout le monde. La confiance. Quand vous rentrez dans une administration, vous êtes bien reçu, on vous répond, on vous règle le problème. Si on ne peut pas vous le régler, on vous donne le pourquoi de la chance, mais quelque chose qui puisse vous contenter. Vous êtes en défaillance de cette recette. il faut aussi éduquer beaucoup de gens. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un dans l'administration, quand vous rentrez, s'ils vous disent asseyez-vous, c'est déjà qu'il vous a rendu un service. Donc il faut, je pense qu'il y a un travail à faire très important au niveau de l'administration. Et je suis de ceux qui disent l'administration qui parle avec elle-même ne mène pas loin. Donc la concertation, il faut l'assurer pourquoi je salue, parce que c'est ce qu'il en avait besoin. Alors vous avez parlé bien sûr des chiffres en progression par rapport à l'exportation de la date. D'autres chiffres en progression dans d'autres filières également, M. Ali Bey-Nasri pour donner des indicateurs. Nous continuons à maintenir la croissance au niveau des produits du BTPH. Actuellement, nous avons les matériaux de construction. Les ciments et la faïence. La signature de l'initiative du commerce avec 8 pays africains va, à mon avis, appliquer donc donner un coût d'accélérateur à l'exportation de la céramique. Parce que nous avons deux grands pays ou trois grands pays au niveau de ces 8. Nous avons le Cameroun, nous avons le Ghana et le Rwanda. Il faut reforcer notre présence en Afrique. Il faut aller vite. Maintenant, on a parlé de l'investissement à l'étranger. Mettons qu'on a des banques. Mettons qu'on a des banques. On peut aller investir à l'étranger. Les banques sont là pour cette fin-là. C'est-à-dire faire augmenter les exportations algériennes permettre aux banques d'installer l'étranger, notamment au Sénégal, au Mauritanie, bientôt, au Côte d'Ivoire, d'accompagner dans l'investissement et le développement des réseaux. Maintenant, on maîtrise ce qu'on appelle la mort et la vanne. Il faut donc, je salue les décisions qui vont être prises au niveau du Conseil de l'exportation. On nous a promis que la réglementation d'échange sera donc prochainement revue positive. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour que nous soyons présents à travers le monde entier et on en a les capacités. Les Algériens peuvent relever tous les défis. Monsieur Ali Beynazri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à demain. Merci à vous. Au revoir.